Situé en haut de la Cannebière Square Léon Blum, ce nouveau complexe cinématographique propose sur quatre niveaux cette salle de cinéma d'une capacité totale de près de mille places. Et selon ses concepteurs, Artplex Cannebière, ce n'est pas un simple cinéma, c'est aussi un lieu qui apporte une offre culturelle diversifiée. Ça apporte également un nouvel endroit pour avoir une salle d'exposition, puisque la totalité du hall sera dédiée à des jeunes artistes. Ça apporte également une nouvelle salle de spectacle de 280 places, où on va recevoir beaucoup d'artistes internationaux dans une petite configuration. On va également mettre en place un festival, mais on va essayer de le mettre avec les gens de la ville, avec les associations. Le bâtiment dévoile une silhouette contemporaine plutôt bien intégrée au quartier, un bâtiment traversant qui s'ouvre au public. Le public peut rentrer, monter sur le toit, complètement ouvert, avec des vues sur Marseille, pour découvrir Marseille d'une façon différente. L'autre élément de cette architecture, c'est effectivement qu'on se retrouve face à l'église réformée, à Marseille, avec la lumière de Marseille. Donc on a travaillé avec ces deux ingrédients pour créer quelque chose de cinématique, une façade qui travaille avec la lumière, avec un matériau qui est local, qui est installé ici. Porté par l'ancienne municipalité, le concept semble avoir également obtenu l'adhésion de la nouvelle majorité. C'est un projet privé, mais au service de l'intérêt général, avec des programmations artistiques et culturelles en vue. Il y a des salles qui sont prévues pour des concerts, il y a des salles qui sont prévues pour des débats, des conférences. Donc on manque de cela de toute façon à Marseille. Donc c'est toujours intéressant de voir comment on va pouvoir mutualiser un petit peu tout cela. Le complexe a ouvert ses portes au public aujourd'hui à 17h30. Sous-titrage Société Radio-Canada